Alors Anso, je te propose de présenter aujourd'hui la machine Philips. Et oui, tout à fait. Je te présente aujourd'hui la série 3000. C'est une machine compacte qui fait plein de choses. D'accord. Alors on commence par un petit tour du propriétaire. Alors on va trouver sur le dessus de la machine les différents bacs. Oui. Donc ici, bac à grains. D'accord. Tu vas en prendre ça en tour pour regarder. Tu retrouves ici le moulin. Oui. Tu as une petite manivelle, enfin... Petite clé. Une petite clé, voilà, qui est fournie avec. Donc bien sûr, pour modifier la position, il faudra lancer un expresso, enfin une boisson. D'accord. Pour pouvoir lancer pour modifier la finesse de la mouture. Exactement. Donc tu as jusqu'à 5 moutures différentes. D'accord. C'est un moulin céramique. D'accord. Qui est la marque qui fabrique un peu de Saïko. Oui. Parce que je te rappelle que Saïko Philips, voilà, grande famille. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, on peut en parler un petit peu, puisque ce modèle-là est le modèle, on va dire, qui correspondait avant à la gamme Saïko Minuto. Exactement. D'ailleurs, des similitudes. De grandes similitudes, en effet. Par contre, le fait d'avoir été repris par Philips a permis certaines améliorations. Et on a aujourd'hui un produit qui est, à mon avis, mieux fini que l'été les dernières minutes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu vas retrouver des charnières sur les couvercles. Sur les différents couvercles, oui. Et même en termes de qualité de plastique, ça a vraiment beaucoup évolué, puisqu'on avait des plastiques qui étaient mous, qui n'étaient pas renforcés. C'est bien, alors, Anthony, juste pour montrer la différence. Là, on voit qu'on a des renforts, en fait, sur les plastiques en dessous, qui étaient inexistants avant. Donc, en fait, les plastiques étaient vraiment tordables, on va dire, très facilement. Donc, ça faisait un petit peu cheap, quand même. Là, ils ont renforcé, en fait, la qualité des plastiques, peut-être plus épais aussi. C'est ça, on va montrer un peu en gamme. Voilà, les touches sont plus belles aussi. Et oui, on a un joli design. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le design général reste le même, mais par contre, la finition a quand même progressé. En passant, sous l'égide Philips. Je vais revenir un peu sur mes comptes. Oui, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais ce n'est pas grave, je m'étais laissée emporter par la folie Philips. Tout à fait. Donc, au niveau du bac à grains, tu as une contenance de 250 grammes. Ce qui est bien. Donc, ce qui est très bien pour une machine compacte. Oui, tout à fait. En termes de bac à eau, tu vois, ici, tu vas avoir une contenance de 1,8 litres. Qui est bien aussi, franchement, pour une compacte. Donc, tu vois, il y a la petite bulle pour placer la cartouche filtrante. Oui, s'il vous plaît. Je vous recommande, évidemment, pour la possibilité des machines. Exactement, mettez vos cartouches. Voilà. Alors, juste un petit regret, ça aurait été pas mal, qu'il y ait un petit joint d'étanchéité pour conserver les arômes de l'eau. C'est vrai. Mais ce n'est pas, voilà. Ce n'est pas une grosse... Disons que ça permet de conserver les arômes et puis de réduire un petit peu le bruit aussi. Oui. Puisqu'on a le broyeur qui est en dessous. Oui. Ce n'est pas une machine qui est très, très bruyante, tu trouves. Quand même. D'accord. C'est mon point de vue. D'accord. Quand j'ai entendu, elle n'est plus bruyante. D'accord. On voit ici qu'il y a une trappe à moulu. Et non. Et non, non, non. En fait, malheureusement, pas de trappe à moulu. Voilà. En fait, c'est l'emplacement de la trappe à moulu. Oui, mais ce modèle-là ne bénéficie pas de la trappe à moulu, tout simplement. Tout à fait. D'accord. On va passer sur le panel, si tu veux, devant. Oui. Donc, tu retrouves des touches d'accès direct. D'accord. Qui sont rétro-éclairées. D'accord. Ça dépend même. J'aime bien. Ah oui, oui, oui. Le côté vert, comme ça, je trouve ça assez sympa. Tout à fait. Donc, ici... C'est un code couleur qui fonctionne bien, d'ailleurs. Ça veut dire que la machine est prête à fonctionner. Exactement. Donc, tu as ici la touche d'accès direct expresso. Oui. Et ici, café long. D'accord. Voilà, ici le bouton d'alumage général. Oui. Cappuccino. D'accord. Et eau chaude. D'accord. Parce que cappuccino eau chaude, comme tu peux le voir juste en dessous, tu as trouvé une buse cappuccinator. D'accord. Donc, ça, sur la série 3000, c'est la série 3000 AMF, qui est équipée du cappuccinator. AMF, qui veut dire... Automatique... Make for ever. Voilà. Tu sais, moi, avec l'anglais, c'est pas... Non, mais il n'y a pas de souci. Je suis un petit peu bilingue. Bien sûr. C'est pas vraiment faux, mais c'est pas grave. Donc, non, en effet, c'est le cappuccinator et qui permet donc... Parce que sur la gamme 3000, je te coupe un peu. Vas-y, je t'en prie. Tu as soit une buse simple, soit un cappuccinator, ou soit, ça, c'est la montée en gamme, la carafe, ou un touch. D'accord. Tout à fait. Voilà. Donc ici, le cappuccinator va permettre tout simplement, en fait, d'aspirer du lait et le transformer en lait mousseux. En lait. Exactement. Donc, tu n'as absolument rien à faire. Tout à fait. Sauf décaler ton verre jusqu'à la buse cappuccine. C'est complexe. Compliqué, hein. Ouais, c'est complexe. Peut-être même qu'on pourrait ne pas le... On verra. Alors, j'ai testé, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, quand même. J'ai essayé. Il va falloir des tasses très, très larges. Et puis, plutôt basses. D'accord. Ok. Bon. Donc, quoi te dire de plus ? Sur l'avant de la machine, oui, il y a quand même le bac à marre. Alors, il y a le bac à marre qui a une compense de 14 galettes. C'est bien. Donc, c'est pas mal. Franchement bien. Oui, oui. Pour une machine compacte, c'est très, très bien. Exactement. Les compenses sont relativement importantes par rapport à la taille de la machine. Tout à fait. Qui doit faire 20 centimètres de large. Exactement. Qui est relativement peu. Est-ce qu'on pourrait goûter un café, s'il te plaît ? Vraiment ? Oui, j'ai très envie. Bon. Je vais descendre la busque. Oui. Je ne t'ai pas montré aussi. Waouh, c'est incroyable. On s'en fait deux ? Oui, s'il te plaît. Donc, voilà. Alors là, on peut déjà remarquer que même en descendant la busque, on est quand même assez loin des tasses. Oui, mais le jet est plutôt droit. Donc, normalement, pas trop d'éclaboussures. D'accord. Donc, c'est une machine intuitive. Je veux deux expresso. Je vais taper deux fois sur l'expresso. D'accord. Ça va. Tu vois, elle n'est pas très ambiante. Oui, ça va. C'est plutôt bon. Donc, chez Philips, comme finalement chez Saïko, c'est deux cafés en deux percolations. Exactement. C'est-à-dire que le café va faire une première... Donc là, on est en pré-infusion. Elle va faire une première percolation qui va arriver à mi-verre. Remoudre du café. Oui. Refaire la pré-infusion et une nouvelle percolation. Tout à fait. Voilà. Allez, c'est parti pour les deux premiers demi-cafés. Alors, tu peux choisir... Tu peux mémoriser ton café préféré. D'accord. Donc, ultra simple. Tu appuies... Lorsque tu lances ton café, tu restes appuyé. D'accord. Et dès que tu voudras l'arrêter, tu réappuieras. D'accord. Et la machine gardera en mémoire le café que tu souhaites. D'accord. La longueur et l'intensité. D'accord. Donc là, on ne peut pas régler par contre l'intensité du café, la quantité de café moulue. Non, pas la quantité de café. Tu as 8,5 grammes de café par tasse. D'accord. Et par contre, je parlais d'intensité parce que j'avais réglé mon moulin en fait de la mouture. C'est la seule façon de régler l'intensité. D'accord. Est-ce que c'est réglé au plus serré ou pas du coup ? Oui. C'est réglé au plus serré. D'accord. Donc là, on voit sur ce visuel-là qu'on a une mousse qui est plutôt fine. Pas très importante. On va voir maintenant justativement ce que ça donne. C'est vrai que comme ça, on voit que la mousse n'est quand même pas très présente. Ça reste un petit demi-centiment. Allez. Alors, tu ne peux pas régler la température malheureusement. Ce n'est pas très chou. Donc là, on a de bons arônes. Il n'y a pas de soucis. On a un café qui est quand même assez léger. Pour le coup, ce qui est assez curieux puisqu'on est sur du 8,5 grammes. Donc, voilà. On n'est pas sur vraiment l'expresso très onctueux, très corsé que l'on a. Je pense que tu peux retravailler encore. Je ne suis pas sûre d'avoir mis mon moulin au coup. Essayons regarder. Tu as la clé par là ou pas ? Alors, juste derrière toi. Allez, on regarde. On passe en direct. Juste derrière moi. Il y a beaucoup de choses, mais je ne vois pas la clé. Et elle est là. Voilà. Impeccable. Tu lances un café ? Je lance un café. C'est parti. Il faut appuyer. On va lancer un café juste pour voir si on a mieux. Parce que là, on vient de rallumer la machine. Oui, c'est ça. Juste pour la vidéo. Quand tu rallumes la machine, de toute façon, il faut lancer un ou deux cafés pour que les paramètres se remettent bien en place, etc. Pour avoir un résultat optimum. Oui. Alors, est-ce que c'est mieux ? On va voir. Alors, le café, attention, n'est pas mauvais. C'est juste qu'on a quelque chose d'assez léger. En même temps, tout le monde ne cherche pas non plus un café très corsé. C'est pas forcément ce qui peut être au plus grand nombre. Non, on aime le café un peu italien, un café un peu corsé, un peu serré. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça me paraît être un petit peu mieux. Alors, on va essayer. Après, probablement, le fait d'avoir lancé deux expresso, ça peut utiliser. C'est un petit peu mieux. On a un peu plus de texture et on a un petit peu plus de puissance. Mais on a quand même pas quelque chose de très, très onctueux et de très... Oui, c'est pas une machine à Aristoteau. C'est pas du tout une machine à Aristoteau. C'est assez clair. C'est une chambre à Aristoteau, c'est absolument pas ça. Exactement. Donc, si vous aimez le café plutôt léger, cette machine est parfaite. Si vous aimez le café avec énormément de crème et très corsé à l'italienne, là, il faudra choisir un autre modèle. Voilà. Bon. Ceci étant, est-ce que tu pourrais nous montrer maintenant comment on réalise un latte macchiato ou un cappuccino comme tu veux ? Par contre, moi, je suis très fan des busses cappuccinas. Allez, vas-y. Tu vas voir. Tu laisses ma place. Là, j'ai été vraiment bluffée pour le coup. Oui. Donc, tu vois, je place mon verre sous la buse. Oui. Et je vais lancer mon cappuccino. D'accord. Donc, la machine va monter en température. Oui. Alors, préalablement, tu as branché, en fait, tout simplement, le petit tuyau sur le cappuccinator, sur la buse cappuccinateur. Voilà. Et tu vas le faire tremper dans un pichet de lait, là, mais ça peut être la bouteille, ça peut être la brique de lait. Oui, c'est relativement fin. Et le nettoyage est aussi simple. C'est-à-dire que tu peux pas faire de l'eau, tu remplaces le lait par de l'eau avec une solution de l'étergent. Donc là, on a un résultat visuel qui est pas mal de verre. Il y a un cappuccinateur de vraiment très bonne qualité. C'est-à-dire que c'est vraiment simple. Oui. Et tu peux la boire, elle est très en dessous. D'accord. Le bruit est plutôt agréable, non, franchement. C'est pas un bruit désagréable. Parfois, sur les cappuccinateurs, c'est un peu désagréable. Mais là, c'est pas mal. Alors, on doit toujours... Je te laisse la mousse, tu vois. C'est pas mal. On va voir avec le café. Vas-y, je t'en prie. Lance le café. Alors, normalement, on doit respecter un temps de pause, mais qui sera respecté grâce tout simplement au temps que va mettre la machine à faire le café. Il faut en général attendre une petite trentaine de secondes, tout simplement pour permettre à la mousse de lait, en fait, de se séparer du lait et pour former les jolis étages que que l'on connaît sur le lait et pour pouvoir tester par la suite, tu vas voir la hauteur de mousse. Superbe. Alors, super. Tu vois, t'es à moitié vert et la mousse est vraiment compacte, micro-bulles. Très bien. Allez, voyons ça. Je te laisse regarder. Je te laisse regarder. Je te laisse reformer légèrement les étages. Tu peux regarder avec ta cuillère. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est très beau. Je vais attendre un tout petit peu avant de détruire que... Qu'Anthony nous fasse un gros plan là-dessus, parce que franchement, c'est très beau. Et voilà. Et Anthony, reste là, parce qu'on va regarder tout de suite la mousse. Voilà. On a vraiment une belle mousse de l'eau. Voilà. C'est assez onctueux. C'est pas trop sec, normalement. Non, elle n'est pas carcineuse. Moi, j'étais agréable en surprise. Vraiment, je ne m'attendais pas à un résultat comme ça. C'est onctueux. C'est bon. Il est bon ? Oui, il est bon. Alors, on a quelque chose d'assez léger. Ce n'est pas la crème qui est très épaisse. Ça reste assez aérien. Mais on a quand même de la texture. On a le bon goût du lait, qui se marie bien avec le café. Là, du coup, le manque de puissance du café n'est pas gênant. Non. C'est un bon mélange entre le café et le lait. Donc, pas de souci. C'est tout à fait convaincant. Et comme tu l'as dit, très, très facile à faire. Ça, c'est vraiment l'avantage. Exactement. Alors, on a une touche eau chaude ici. Si on veut réaliser... Je retire ton capuchinator et tu appuies sur un bouche qui coudra directement par un T ou une refusion. Exactement. Bon, je résume. C'est une machine compacte. Oui. Plutôt de bonne facture au niveau de la fabrication et du choix des matériaux par rapport aux machines précédentes qui avaient, elles, la marque Saiko et qui étaient un petit peu légères sur la qualité. On l'avait déjà d'ailleurs dit sur les précédentes vidéos. Là, ça s'améliore et c'est très bien. De beaux contenants par rapport au gabarit de la machine. Un résultat café qui est plutôt léger, bon, mais léger. Donc, attention aux gens qui aiment le café très corsé, ça ne sera pas une machine pour eux. Par contre, ceux qui aiment le café plutôt léger aimeront. Et un résultat en boissons lactées qui est très facile à faire. Oui. Du coup, constant aussi puisque c'est la machine qui fait tout. Et un résultat qui est très intéressant avec de bonnes boissons. Donc, une bonne machine. Oui. Voilà. Attention, pas de trappe à moulu. Non. Donc, si on veut gérer du décaféiné, ça sera toutes les boissons qui seront décaféiné et pas juste en utilisant un particulier. Merci Anne-Sophie. A bientôt. A bientôt. Salut. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brin foncée avec des reflets rouges. En automatique, bien sûr, confondue de l'année. Voilà. Moi, je suis un amateur de risqué tout, tout comme toi. Tout à fait. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint-Gral. C'est exactement. Exactement. Et pour appeler ce que tu dis...